Alors on va commencer par les positions dos rond, dos plat et dos creux. Donc on se met à quatre pattes et on va faire un dos rond en poussant sa poitrine et en rentrant sa tête. On rentre son menton et on cache ses oreilles. Dos rond 5 secondes, ensuite dos plat. Il faut que ça soit comme une table, tout plat. Et dos creux, on fait un trou et on sort sa tête. On sort sa poitrine et son menton. Et vous pouvez recommencer. Rond, plat, creux. Quand vous l'avez fait plusieurs fois en tenant cinq secondes, vous allez vous mettre en dos rond. Et l'objectif ça va être d'avancer les épaules et de revenir au-dessus des mains. Donc on se place en dos rond, on avance au-dessus des épaules, on revient au-dessus des mains. On avance les épaules et on revient au-dessus des mains. Une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, on se replace en dos plat et on tend les jambes en gardant les épaules au-dessus des mains. Et vous tenez au-air cinq secondes et vous le faites plusieurs fois. Alors on continue avec les courbes et on se munit soit d'un bâton, soit d'un foulard qu'on tient à la largeur des épaules. Les mains sont alignées avec les épaules. On décolle ses fesses. On place les bras très haut et là on a le corps tout dur, tout gainé. On va faire dos creux, cinq secondes. Donc ça veut dire qu'on fait un trou dans le dos et on sort sa tête. Cinq secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq. On revient dos plat, très haut, cinq secondes. Et ensuite, dos rond, on rentre sa poitrine, on rentre son menton, on rentre sa tête et une belle bosse dans le dos, cinq secondes. Donc je vous remonte les positions. Dos creux, dos plat, dos rond. Alors là, on va apprendre à serrer son corps et à le relâcher. Donc on s'allonge sur le ventre. Les paumes de main contre le sol. Et vous, vous allez mettre votre menton contre le sol. Votre front, pardon, pas votre menton. Votre front. Et là, on est tout ramolo, donc on se relâche. Et au top des parts de vos parents, vous allez être tout dur. Donc ça veut dire serrer les fesses, rentrer le ventre, coller les pieds, tirer les pointes et appuyer. Fort sur le sol. Attention, top. On est tout dur, on appuie et on relâche. Une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, on se remet au top des parts de vos parents en position tout gainée. Et on va plier cinq fois les jambes et puis les tendres. Donc je vous montre, on est tout gainé. On plie, on tend. On plie, on tend. Dernier exercice pour les positions du dos. On s'allonge sur le dos. Les bras le long du corps avec les paumes de main qui appuient sur le sol. J'ai les jambes pliées. Et là, je vais faire un dos rond. Ça veut dire qu'on appuie sur le bas du dos. Les parents peuvent essayer. Normalement, on ne peut pas passer sa main. Donc dos rond. Ensuite, on fait un dos creux. Ça veut dire qu'il y a un trou où on peut passer ma main. Vous voyez, on la voit ici. Les parents peuvent essayer. Et un dos plat, ça veut dire normal. Donc dos rond. Dos creux. Je sors la poitrine. Et dernier exercice. Dans la position gainée comme ça, on va soulever les fesses cinq fois. Donc je vous montre. On soulève pour que ça fasse vraiment une belle diagonale, une belle ligne. Avec les fesses bien serrées, bien hautes. Et on redescend. Cinq fois. Bien sûr, en l'air, on n'a pas un dos creux. On reste plate.